Cet homme est un phénomène. Le squash n'est plus une affaire de britannique. Pour la première fois depuis son origine, un francophone domine la discipline. Champion du monde, numéro 1 mondial, à 29 ans, Thierry Lincourt a vaincu les préjugés, brisé les traditions, gagné le respect. Un sacré personnage, une gueule, un physique, un état d'esprit. Pourquoi t'es si fort ? Tout est dans la tête, je pense. Thierry Lincourt, ou l'art d'avoir la tête et les jambes. Toujours prêt pour aller au combat, au contact de l'adversaire. Le mental aussi, pour sauver 7 balles de match en demi-finale, face à l'Anglais Libichil, son grand rival. T'as sauvé des balles de match, en confiance et tout, sans problème. On reprend bien, bien à fond mentalement le 4e, le 5e. Allez, nous allons à l'Agnac, à l'Agnac. Même soutenu par le public, l'Anglais craque sur ses terres. Thierry ne laisse pas passer l'occasion. Un retour d'enfer, du Lincourt tout craché. Thierry Lincourt est dans la finale. J'ai un peu accéléré, sinon tu n'as pas passé. J'ai mis sous pression et j'étais vraiment... J'étais derrière le score et tout, j'ai tout lâché. Ce qui est étrange, c'est que depuis qu'on a appris que Céline était enceinte, depuis qu'on attend le bébé, ça a eu des répercussions sur mes résultats. C'est sur mon classement. Donc depuis sa conception, je n'ai jamais aussi bien fait. Et je pense que vraiment, ça m'a aidé à franchir des délimits. C'est l'araignée pligale, ça ? Ça m'a l'air pas mal, écoute. C'est au son, je vais te le dire. Là, je remets bien les corps. C'est pas mal. Au pays des petites balles noires et des raquettes à long manche, l'un coup est reconnu et admiré. Masters à Londres, le sommet de la saison, le rendez-vous des 8 meilleurs joueurs du monde. Un tournoi de prestige et un chèque aux vainqueurs de 22 000 dollars. Le top niveau mondial vit confortablement de son sport, mais pas suffisamment pour s'éviter de préparer l'avenir. Je ne peux pas vraiment me contenter de ça pour couler des jours heureux. Donc ça va me servir effectivement à bien démarrer après dans une vie professionnelle, dans une fin de carrière, tu vois. Mais je pense que cette année, je vais payer un peu d'impôts pour répondre à ta question. C'est bon signe. C'est bon signe. En route pour la finale. Un titre à défendre, un statut à assumer, celui de l'homme à abattre. C'est le meilleur jour du monde ? C'est le meilleur, sans problème. Vraiment ? En de loin. Thierry Lincou n'est pas dans un grand jour. Il a laissé une partie de ses jambes en demi-finale la veille. Jonathan Power a pris le pouvoir dès le début du match. Le clan Lincou est sans illusion cette fois sur l'issue finale. Thierry est dominé. Il n'a plus la force de contester la suprématie de Power. La balle va trop vite, revient trop souvent. La défaite fait mal. Ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour le squash, c'est de vous retrouver en finale des Jeux Olympiques à Paris en 2012. Ça serait trop bon ça. Le Canada et la France en finale, j'espère bien. Oui, pour la médaille. Une médaille serait bien pour finir. Oui, j'aurais 38 ans. Thierry Lincou aura lui 36 ans, une chance d'être enfin roi en son pays.